Chaque année, Denis Brognard et les aventuriers de Koh Lanta nous font voyager dans des contrées bien différentes des campagnes françaises. Cette fois-ci, c'est dans des îles perdues au beau milieu de l'océan Pacifique. Des îles entourées d'eau turquoise dont la clarté nous laisse apercevoir les récifs de coraux qui font le tour de ces montagnes couvertes de végétation. Avec l'œil du géologue, il est impossible de regarder ces aventures sans penser à tous les phénomènes géologiques qui ont sculpté ces somptueuses régions. Le mouvement lent et régulier des fonds marins, les roches fondues qui ne demandent qu'à remonter à la surface. Des créatures qui construisent de grandes structures en calcaire pour rester près de la lumière du soleil. Nous allons aujourd'hui remonter des millions d'années dans le passé pour comprendre comment s'est formé l'archipel de la société. S'il y a bien une particularité qui aide l'océan Pacifique à se démarquer, en plus de son immensité, c'est le nombre d'îles que l'on y trouve, autour de 25 000. Ces petits morceaux de terres émergées sont tellement abondants qu'ils ont permis le développement d'une ethnie à part entière, les Polynésiens. Il n'y a qu'à regarder les derniers Disney pour se rendre compte à quel point notre représentation de leur culture est liée à l'insularité de leur terre. La première question que l'on peut donc se poser, c'est l'origine de toutes ces îles. Pourquoi est-ce qu'il n'y en aurait pas autant dans les autres océans ? Eh bien notre réponse se trouverait finalement bien loin de ces volcans et les récifs de coraux qui les entourent. Il va nous falloir plonger à 2800 kilomètres de profondeur pour comprendre leur origine. A cette profondeur, nous sommes proches de la limite entre le manteau, qui est composé de roches solides mais plus ou moins visqueuses et capables de bouger très lentement, et le noyau externe, fait d'un mélange liquide de fer et de nickel. En étudiant le trajet et la vitesse des ondes générées par les tremblements de terre, nous avons découvert qu'il existe à cette profondeur, deux grandes provinces qui ralentissent ces ondes. J'aimerais pouvoir vous dire exactement comment celles-ci se sont formées, mais c'est encore une source de débat. Certains pensent qu'il s'agit d'une sorte de cimetière, de vieux fragments de planchers océaniques qui auraient coulé au fond du manteau, mais d'autres pensent qu'il s'agit plutôt de ce qu'il reste de Theia, une protoplanète, qui saurait rentrer en contact avec la nôtre il y a de cela plus de 4 milliards d'années, et qui auraient produit les débris, qui se sont ensuite agglutinés pour former notre lune. Mais vous n'êtes pas ici pour parler en détail de ces énigmatiques provinces. Tout ce que vous devez savoir, c'est que cette hétérogénéité à la base du manteau déclenche des remontées de roches. Malgré la température de plusieurs milliers de degrés Celsius qui règnent à cette profondeur, il ne s'agit non pas de magma, mais de roches bel et bien solides, même si leur viscosité leur permet de bouger au rythme de quelques centimètres par an. A cette profondeur, la pression est trop forte pour que ces roches fondent. C'est en arrivant près de la surface de notre planète, à la base des plaques lithosphériques, que ce matériel va fondre par un phénomène de décompression. C'est-à-dire que proche de la surface, ces roches chaudes ne peuvent pas rester entièrement solides. Certains minéraux vont fondre, ce qui va former du magma. C'est ce que l'on appelle un point chaud. Le magma va se frayer un chemin au travers du sommet du manteau et de la croûte, jusqu'à atteindre la surface. Malheureusement pour lui, il n'est pas réellement à la surface, puisque cette lave est toujours recouverte de 5 kilomètres d'eau. Mais comme les roches solides sont bien plus denses que l'eau, elles ne vont certainement pas remonter la colonne d'eau de l'océan Pacifique. La lave va continuer à sortir de la fracture qu'elle a exploité dans la croûte, et elle va vite refroidir près de son point de sortie, formant des nouvelles roches au fond de l'océan. Avec le temps, de plus en plus de roches vont se former à cet endroit, et un édifice va commencer à apparaître au fond du Pacifique. Un petit volcan sous-marin est né. Les nouvelles coulées de lave le font grandir, jusqu'à ce qu'il parvienne à percer la surface. Une nouvelle île est apparue. Après quelques centaines de milliers d'années, celle-ci pourra s'étendre sur plusieurs dizaines de kilomètres de diamètre, se couvrira d'une couleur verte, et son sommet pourra atteindre plusieurs kilomètres d'altitude. C'est de cette façon que la célèbre île de Tahiti s'est formée. Mais il n'y a pas qu'elle. Les îles d'Hawaii, les îles Samois, ou encore l'île de Pâques, toutes ces îles ont vu le jour grâce à l'empilement de coulées de lave. Mais ces îles ne restent pas éternellement autour de cette source de roches fondues. En bougeant, les plaques tectoniques vont transporter cet empilement de roches volcaniques, ce volcan, loin du point chaud. L'île cesse alors de grandir, l'érosion et les vagues vont s'attaquer aux roches qui ne peuvent plus se renouveler, et une nouvelle île toute jeune va prendre sa place. C'est le cas de Meesia, à l'est de Tahiti, qui s'est formée durant les derniers 600 milliers d'années. Tahiti, qui s'est formée en grande partie il y a plus d'un million d'années, se trouve désormais à une centaine de kilomètres de son point d'origine. Mais heureusement pour le tourisme, ces îles ne disparaissent pas directement après avoir perdu leur connexion avec le point chaud, après avoir perdu leur source de roches fondues. C'est tout le contraire. Ces îles vont se transformer, leurs côtes vont se teinter d'un camaïeux de bleu, et elles vont abriter d'innombrables sessions de plongée. C'est tout simplement les plus grandes structures d'origine biologique qui vont se former. Mais alors quels organismes sont bien capables de construire des structures visibles depuis l'espace ? Ces constructeurs hors normes sont en fait des cousins des méduses. Ce sont des anthozoères. Antho, qui veut dire fleurs, et zoères, animales. Si vous vous demandez pourquoi l'on appelle ces créatures des animaux fleurs, voici un élément de réponse. Ce polype, c'est ce que l'on observe si l'on se rapproche suffisamment près des coraux. Ce polype est constitué de tentacules, qu'il peut déployer pour attraper ses proies et les porter à sa bouche. Contrairement à leurs cousins méduses, les anthozoères ne se déplacent pas pour chercher de quoi manger. Ils forment de gigantesques colonies, chaque polype étant logé dans une petite case bien à lui. Ce qui leur sert de foyer, c'est une grande structure en calcaire, formée à partir des ions calcium et bicarbonate présents dans l'eau. Si ces polypes sont capables de construire d'aussi grandes structures, c'est grâce aux algues microscopiques qu'ils abritent dans leurs tentacules. En utilisant la photosynthèse, ces algues unicellulaires sont capables de convertir la lumière du soleil, l'eau et le dioxyde de carbone en énergie. Grâce à cette symbiose avec ces algues, les polypes vont donc pouvoir sécréter un abri en calcaire qu'ils vont partager avec des centaines d'autres de leurs congénères et qui leur permettent de se protéger en cas de besoin. Ce sont en réalité ces algues qui donnent leur couleur aux coraux et ce sont elles qui dictent où ces récifs vont se former. Étant donné qu'elles sont photosynthétiques, ces algues ont besoin de lumière. Les coraux qui vivent en symbiose avec ces algues vont donc devoir rester à moins d'une vingtaine de mètres de la surface, là où suffisamment de lumière peut pénétrer. Mais ce n'est pas la seule exigence que ces algues ont. Pour aider les polypes à former leurs structures en calcaire, elles vont avoir besoin de chaleur, idéalement des eaux à plus de 18 degrés Celsius. C'est pour cette raison que Calais n'est pas la destination préférée des amateurs de plongée. Si l'eau est froide, pas de coraux. Si l'eau est trouble, pleine de boue déversée par un estuaire à proximité, pas de coraux. Les coraux sont très exigeants et ils ne se développent que là où des conditions très particulières sont trouvées. Des eaux chaudes et clairs, et c'est exactement ce que l'on trouve en plein cœur du Pacifique. Les eaux sont chauffées par les rayons du soleil qui frappent plus directement la surface de la Terre. Il n'y a pas de grands fleuves pour troubler les eaux avec des sédiments et ces accumulations de lave qui atteignent la surface de l'océan offrent un support pour se développer dans des eaux ensoleillées. Les polypes, grâce aux algues qu'ils contiennent, vont commencer à sécréter du carbonate de calcium et les structures calcaires vont se développer dans les eaux peu profondes autour du volcan. Si vous allez à Tahiti, vous trouverez ainsi une ceinture de coraux à moins d'un kilomètre du bord. Voilà à quoi ressemblerait Tahiti si on coupait l'île en deux. Une montagne faite de roches volcaniques et une petite couronne faite de roches calcaires, des roches sédimentaires formées par des êtres vivants. Mais si on s'éloigne, comme par exemple ceux des îles qui accueillent cette année de Nîmes-Broniard, on s'aperçoit que la barrière se situe bien plus loin de l'île centrale. Alors comment expliquer ce phénomène ? Pour le plus célèbre de tous les biologistes, la réponse semblait plutôt simple. Dans les années 1830, le jeune Charles Darwin avait fait le tour du monde à bord du HMS Beagle. C'est presque 30 ans avant la publication de l'origine des espèces, alors à l'époque il ne ressemblait pas encore à ça. Lorsqu'il publiait en 1842 sa théorie sur la distribution des récifs coralliens, il ressemblait à ceci. Il confirma ce que l'on pensait à l'époque, c'est-à-dire que les coraux se trouvent dans les régions situées à moins de 30 degrés de latitude, entre le nord et le sud du continent africain, et que les coraux se développent sur des reliefs qui sont plus hauts que le reste du plancher océanique. Mais ce qui démarque Darwin de ses prédécesseurs, c'est sa façon d'expliquer l'évolution de ces îles. Elles démarraient en tant que volcans simples, puis des récifs coralliens se développent autour de l'île. Mais au fil du temps, le volcan allait s'enfoncer sous l'océan. C'est ce que l'on appelle la subsidence. Comme les coraux ont besoin de lumière pour faire vivre les algues avec qui ils vivent en symbiose, ils vont construire leur structure vers le haut pour rester près de la surface. Le volcan s'enfonce, mais la couronne récifale reste. L'île se transforme en atoll. Mais à l'époque, on ne pouvait pas encore dater les roches. On n'avait donc aucun moyen de savoir combien de temps il fallait pour qu'un volcan sombre sous l'océan. Désormais, on est capable de le mesurer. L'île de Tahiti s'enfonce d'environ un demi-millimètre par an, soit 5 centimètres par siècle. Le sommet de Tahiti, qui s'élève à 2200 mètres, devrait donc perdre 500 mètres par million d'années, étant donné que le volcan ne produit plus de nouvelles roches. Eh bien, regardons ce qu'il en est des îles de Raiatea et Taha, qui se sont formées à peu près 1 million d'années avant Tahiti. Leur sommet se trouve respectivement à 1600 mètres d'altitude. Et si on continue la tendance, le sommet devrait se trouver à ce rythme-là sous l'eau en 4 millions d'années. Malheureusement, ce n'est pas aussi simple. Le volcan s'enfonce rapidement dans le manteau au début, mais il ne va pas maintenir le même rythme après un ou deux millions d'années. Si on regarde l'île de Maupiti, la subsidence n'est plus que de 0,05 millimètre par an, soit seulement 5 centimètres par millénaire. Après 4 millions d'années, ce n'est plus le poids du volcan qui contrôle la subsidence, mais la lithosphère océanique qui se refroidit lentement. À ce rythme-là, il faudrait encore plus de 6 millions d'années avant que Maupiti ne devienne anatole. Heureusement, il existe un autre phénomène qui n'a rien à voir avec le poids du volcan ou le refroidissement de la lithosphère océanique. Depuis plusieurs millions d'années, la Terre a connu plusieurs âges de glace durant lesquels de larges glaciers avaient sculpté les vallées et laissé d'immenses rochers dans les plaines. Comme il y a une quantité limitée d'eau sur Terre, si on en stocke plus sur les continents sous forme de glace, celle-ci ne pourra pas revenir aux océans. Le niveau marin chute. À l'inverse, lorsque les glaces fondent, le niveau des océans va remonter. On sait désormais qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de variations du niveau marin durant les derniers millions d'années. Durant les périodes glaciaires, le niveau marin chute. Les pluies, qui ruisselent le long du volcan, sont plus acides que l'eau de mer. Celles-ci vont alors dissoudre le calcaire qui s'était formé autour du volcan, un peu comme le vinaigre que l'on utilise pour nettoyer le calcaire qui s'accumule dans nos cuisines. Lorsque le niveau marin remonte après la fonte des glaces, les polypes et leurs algues vont devoir rebâtir leur construction là où il y a le plus de lumière, c'est-à-dire sur les points les plus hauts. Ce sera donc en grande majorité sur les bords, épargné par la circulation de l'eau de pluie, ou sur quelques monticules au milieu du lagon. Une fois que ce cycle s'est répété plusieurs fois, on obtient donc un volcan usé par l'érosion et l'action des vagues, une grande cuvette d'eau peu profonde que l'on appelle un lagon, et une ceinture de récif qui fait le tour de cette plateforme. Comme ces coraux sont exposés aux vagues, ils vont parfois se fragmenter. Des petits morceaux de calcaire vont s'entrechoquer, finissant par former des grains de sable qui vont se déverser dans le lagon. Les vagues vont commencer à entasser le sable, jusqu'à ce que celui-ci forme de petits monticules qui dépassent de l'eau. C'est le début de la formation d'un motou, une petite île isolée du volcan. Si des plantes, comme une noix de coco par exemple, viennent s'échouer sur ces reliefs, elles vont pouvoir développer leurs racines et stabiliser ce sable. L'île peut alors s'étendre jusqu'à donner ces grands motous qui abritent les épreuves de Koh-Lanta. Des minéraux peuvent aussi précipiter entre les grains de ces îles, jouant le rôle d'un ciment qui va rendre plus rigide la couche de sable. C'est le passage d'un sédiment à une roche sédimentaire. Une plateforme solide va pouvoir se former, permettant à Denis de ne pas se mouiller les pieds. Quand on regarde l'ensemble de l'archipel de la société, on peut donc voir les différentes phases de cette histoire géologique. Si l'on plonge 180 mètres sous la surface du Pacifique, on peut y trouver Mwapiha, un volcan qui n'a pas encore atteint la surface. On peut aussi trouver Mehessia, un volcan très jeune, qui n'a pas encore de barrières récifales développées autour de lui, et qui est encore peu couvert par la végétation. En s'éloignant du point chaud, on va trouver Tahiti, une grande île volcanique qui a coupé les points avec le point chaud il y a quelques centaines de milliers d'années, et qui possède une couronne de récifs autour de ses côtes. Bien plus loin, on retrouve l'île de Taha et l'île de Bora Bora, avec un volcan qui a été érodé, un lagon sculpté par l'altération durant les périodes glaciaires, et des îles formées par l'accumulation des débris de coraux qui se sont installées là où la plateforme avait été la moins altérée. À plus de 500 km de distance du point chaud, on va trouver des îles dont le socle volcanique s'est formé il y a plus de 4 millions d'années. Là où le sommet se trouvait, on ne trouve plus qu'une cuvette sculptée par la dissolution, entourée de quelques îles. Ces phénomènes géologiques ont permis d'offrir à l'océan Pacifique des milliers d'îles. Certaines vierges de vies humaines, d'autres appritant quelques familles polynésiennes, et quelques-unes devenant de véritables centres touristiques. C'est dans ces motus, ces petites îles formées sur les points hauts épargnés par l'altération, que Koh-Lanta a choisi d'envoyer cette année ses aventuriers afin de les faire s'affronter entre l'ave et coraille. J'espère que ce petit voyage vous permettra de regarder d'un autre œil les aventures d'Arnaud et Flavio. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec celles et ceux qui ne savent pas quoi faire pendant les pauses pubs, et à vous abonner pour ne pas louper le prochain épisode, dans lequel on verra comment les pluies tropicales transforment ces calcaires. Sous-titrage ST' 501